j'ai passé un entretien vidéo différé pour un poste chez evaneos en sourcing donc pour recruter des nouvelles agences des nouveaux partenaires sur plusieurs destinations vous allez devoir répondre à une série de questions en vidéo et où par écrit depuis votre ordinateur votre tablette ou votre téléphone mobile au moment de votre choix dans le délai imparti par le recruteur c'est une occasion unique pour vous d'aller au delà du cv c'est pour ça qu'elle nécessite une bonne préparation mes premières impressions lorsque j'ai reçu l'invitation pour la vidéo différée c'était encore une fois de la curiosité je me demandais à quoi allait ressembler l'entretien seul devant mon écran et surtout voilà qu'elle qu'elle allait être les questions comment ça allait se dérouler en fait l'avantage justement de l'entretien en vidéo différée c'est qu'on peut attendre le moment où on est le plus à même de répondre aux questions et ça permet effectivement d'être bien préparé du coup je conseille aux candidats qui ne connaissent pas très bien l'entreprise ou le poste de prendre un petit peu de temps pour se préparer et être vraiment prêt à répondre aux questions mais alors ça remplace l'entretien physique non c'est simplement une étape de présélection si vous êtes retenu vous rencontrerez le manager ou le rh de l'entreprise assurez vous d'être dans de bonnes conditions avant de commencer l'entretien préférez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant toute la durée de l'entretien prenez soin de vérifier le cadre derrière vous et d'avoir une bonne luminosité et comme pour tout entretien classique choisissez une tenue adaptée si je rencontre un problème technique je ne peux pas passer mon entretien le service support est à votre disposition 24 heures sur 24 7 jours sur 7 pour vous aider à résoudre le problème par téléphone ou par email une fois entré sur la plateforme vous allez avoir l'opportunité de vous entraîner grâce à la question d'essai assurez vous de parler de manière audible afin que le recruteur puisse bien vous entendre vous allez pouvoir recommencer autant de fois que vous le souhaitez jusqu'à ce que vous vous sentiez prêt car attention une fois l'entretien lancé on ne pourra plus revenir en arrière assurez vous de bien prévoir le temps de réalisation de l'entretien à posteriori j'ai trouvé que l'entretien avait été vraiment simple les questions étaient beaucoup plus pour cerner ma personnalité mais motivation j'ai pas eu de questions piège et j'ai trouvé voilà l'entretien s'était très bien déroulé de manière assez fluide tout le monde pourra voir ma vidéo non seul le recruteur et parfois le manager auront accès à la vidéo de toute façon vous pouvez demander la suppression de vos données à tout moment en tant que candidate les avantages de l'entretien vidéo c'est vraiment de pouvoir s'exprimer sur ses motivations d'aller en fait plus loin que le cv et pouvoir rapidement exprimer du coup ses motivations c'est sa personnalité auprès du recruteur en attendant l'entretien en direct vous avez d'autres questions rendez vous sur la foire aux questions avant de commencer